La philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi, et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je veux dire, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup, et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, « Tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. » Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, « Tiens, je vais faire un tableau comme ça. » Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste ne se dit pas, « Tiens, je vais faire tel film. » Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe, il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. Je n'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada